Dans la cinquième partie de comment créer une gestion de stock sur Excel, nous allons travailler sur notre tableau de bord en créant donc 6 petits widgets qui montrent notre valeur de stock, les articles en commente, les articles critiques, le nombre d'articles actifs, le volume du stock et bien sûr le top 3 des articles le plus vendus en volume, je ne parle donc pas en prix. Allez c'est parti ! Alors avant de commencer à créer nos widgets, on va devoir les configurer, première chose à faire bien sûr, on va aller ici dans notre page config, on va se positionner ici et on va donc nommer donc tableau, un tableau de bord, voilà voilà. Et là la même chose qu'on a fait au dessus, on prend ça, accueil, hop, et on fait le même petit layout. Et on va donc configurer nos widgets, donc on va faire donc le widget 1, voilà, et on va tirer ça vers le bas jusqu'à ce qu'on en a, 600 total. Et on va donc définir les titres de nos widgets, donc ce sera donc valeur, pas valeur, mais valeur du stock. On va donc dire articles en commente, les articles critiques, le nombre d'articles en stock. Voilà, on va voir le volume du stock, et bien sûr le top 3, l'article vendu. Voilà, voilà, donc ça, on va fusionner, on va faire la même chose qu'ici. Il n'a pas voulu le faire, ok, on va fusionner, c'est de là. Voilà, on va mettre un petit cadre autour, et voilà. Et donc désormais, on va donc configurer, on va aller chercher donc nos informations, le valeur du stock, très simple, on fait donc est égale à la somme, on va faire un article, et ici donc valeur du stock, ici. On fait entrer, ça sera monétaire bien sûr. Voilà, même chose ici, on va changer ça à monétaire. Voilà, on va repris. Voilà. Et puis nous avons donc article en commente, donc là, on va faire est égale à nombre 6. Et on va chercher dans tableau stock value. Ici, et on va sélectionner ça. Et on va dire donc open. Donc tous ceux qui sont open, on va chercher sous les ponts, comment sont qu'on regarde dans la 5 ici. Donc là, c'est simple, est égale à nombre 6. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Eh bien dans article, le nombre de drapeaux. Voilà. Critère 1, on ferme. Et on a donc 2 drapeaux. Alors le nombre d'articles en stock, c'est simple. On va voir le nombre d'articles, pas le nombre même. Donc on va faire est égale à nombre. Et on va voir le nombre d'articles actifs. Donc on va aller dans article. Donc on a besoin de la plage, critère, donc ici. Et point virgule, on va donc dire que ça doit être active. Allez, hop. Voilà. Donc on a 5 articles actifs. Maintenant, si je rentre celle-là, je la rends désactive. C'est de là. Voilà, inactive. On voit qu'il n'y en a plus que 4 dedans. Le volume du stock, c'est assez simple. En fait, il y a la somme de tout ce qu'on a en stock ici dedans. Donc voilà, le volume du stock, le nombre d'articles, donc le nombre de pièces qu'on a de chaque article. Et puis le top 3 des ventes, c'est assez simple. On va venir donc dans notre booking. Et on va donc terminer notre ranking ici. Et comment est-ce qu'on va déterminer notre ranking ? Assez simple en fait. On ne va pas faire trop de trucs un peu bizarres. Donc on va dire que, est égal à, si le type est égal à sortie, qu'il faut qu'il s'agit vraiment d'une sortie. Alors s'il y a une sortie, on fait donc le nombre, si, ans, plage de critères. Donc ceci, on va nous faire dire sortie. Et puis le nombre ici, donc plage de critères 2. Et là, on va mettre donc, entre guillemets, plus grand, concatener donc le petit signe et. Et là, on va placer la menthe qui se trouve ici, le nombre, le premier nombre. Voilà, on ferme. On fait plus 1. Et on ferme. Si c'est faux, eh ben, j'ai oublié de fermer. Voilà, c'est bien ça, j'ai oublié simplement de fermer. Et là, donc, on peut déterminer le ranking un seul, parce qu'il y a un seul qui est sorti. Donc, il y a une seule sortie, simplement. On va donc créer quelques autres sorties. Donc on va faire sortie. On va sortir ces articles-là. On va sortir 2. Qui deviendra donc le numéro 1 par la suite. Et le numéro 2, il est là. On va créer donc une nouvelle sortie. Et on va donc dire article. Dans cet article-là, par contre, voilà. Copier, coller. Et on va en sortir. On va sortir 2. Un seul ici. Sortir 3 ici. Et on va sortir 5 là. Voilà. Donc on a 1, 2 et 3. Donc cela fonctionne, c'est nickel. Donc on va venir ici. Et tout ce qui nous restera à faire, c'est de faire une recherche pour chacun. Donc on va faire est égal à index. Est égal à index. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher ? Et bien, c'est dans Bookie. On va rechercher le numéro d'article. Qui équivaut le 1 dans la page donnée ici. Et on veut que ce soit exact. Voilà. Donc on a l'article 2. Par contre, si jamais c'est vide, s'il n'y a pas, on va remarquer donc 6 erreurs. Pour éviter de voir des erreurs dans notre... Sur notre widget. Ici, on va faire la même chose. Donc, est égal à index. Article, Bookie. On va redonner. Donc je veux le numéro d'article ici. Qui équivaut donc 1. Donc 1. Voilà. Dans Bookie, on retourne ici. Et avant que ce soit exact, on ferme deux fois. On a le numéro 2 qui devrait s'afficher. C'est par contre, c'est le numéro 2 ici. Deuxième position. On fait un 6 erreurs. Voilà. Et puis le troisième, donc, est égal à index. Qu'est-ce que recherche ? Dans Bookie, on va rechercher le numéro d'article. Qui équivaut donc la troisième place. Donc le 3. Si on veut 4, 5, il faut simplement continuer. Donc, dans la page donnée qui se trouve ici. Et on veut que ce soit exact. Donc 0. On ferme deux fois. Et là, donc, il y a trois articles qui sont affichés dedans. Donc, on fait 6 erreurs. Hop. On ferme le 6 erreurs. Et voilà. On va faire ça. Fermez. Fermez. Bordure. Bordure. Et on va mettre ça proprement au milieu. Voilà. Désormais, donc, on a nos informations. Il est temps de créer, donc, notre petit widget. Vous allez voir, c'est très, très simple à créer. Créer un petit carré. Donc, on va faire insérer, ici en haut. On va faire une forme. On va prendre un rectangle. On va dessiner notre rectangle. Puis, on va terminer la taille de notre rectangle. On va dire que je veux une hauteur de 5,4. Et que je veux une largeur de 10. Voilà. Et on peut changer, bien sûr, la couleur. Donc, on va changer. Je vais mettre un... Non, le contour. Aucun contour. Le remplissage, par contre. Je vais le faire en ce bleu-là. Et on va créer, donc, un deuxième rectangle. Voilà. On le dessine. La même chose. Donc, on veut une largeur de 10. Et je veux, cette fois-ci, une hauteur de 1 seul centimètre. Vous pouvez mettre plus haut, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et je vais le placer dedans. J'enlève aussi les contours. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est venir ici. Je tiens la touche Alt, enfoncée. Et il va le positionner dans un coin dans la cellule. Je ferai la même chose. Je m'approche du coin. Je fais Alt. Et il va le positionner dedans proprement. Ça va être toujours à la même position et à la même taille. Maintenant qu'on a ça, on peut venir ici. On va dans Format. On va remplissage. Le remplir, la même chose qu'au-dessus. On va revenir dessus. On va aller dans Autres couleurs de remplissage. On a donc ici la couleur qu'on a placée. Et on peut la rendre un peu plus légère en montant la flèche ici. On a donc la même couleur. Donc le même ton en fait. Mais beaucoup plus léger. Désormais, nous allons ajouter deux zones de texte. Donc on va faire Insérer. On va venir ici. Une zone de texte. Donc ici. Oups. Une zone de texte. Et là, hop. On ajoute première zone de texte ici. Donc Test. On va la positionner plus ou moins ici avec une bonne taille. Comme ceci. On va créer encore une zone de texte. Donc Form. Zone de texte. Voilà. On va la rendre plus grande. Et on va mettre du texte dedans. Et on va la positionner plus ou moins ici. Désormais, donc on va lier nos informations dans cette zone de texte. Donc on va venir ici. Première information ici. On sélectionne la zone de texte. On vient ici de la barre de formule. On fait est égal à. On va donc. Donc on est ici sur Config. On va donner la valeur. Donc la valeur du stock. On fait Entrée. Et on voit que ça a changé. On va dans Format. On fait Remplissage. Aucun remplissage. Bordure. Aucune bordure. Voilà. On va dans Accueil. On change le texte couleur blanche en gras. On va le mettre proprement au milieu. Et on va le rendre beaucoup plus grand. Voilà. On va faire la même chose pour celui du dessous ici. Donc on va venir ici. On fait est égal à. Titre qui se trouve là alors. Donc valeur du stock. En blanc. Hop. On reclique dessus. Format donc. Contour aucun. Remplissage aucun. Accueil. Donc. Hop. On va le mettre en blanc. Et on va le mettre un peu plus grand. Sur la taille que vous voulez bien sûr. C'est à vous de voir ça. Vous pouvez toujours l'ajuster. Voilà. Et donc désormais. Si je veux changer. Donc je fais test. Ou reste. Ou n'importe où. Je fais test. Voilà. Ça change en test. Il n'y a pas de soucis. Donc ça fonctionne parfaitement. Et pour finir. On va ajouter donc. Un petit logo dedans. On va aller dans insertion. On va faire donc. Images en ligne. On va donc rechercher. Une icône. Valeur. Rechercher une icône. Valeur. On charge que par. Une icône qui nous intéresse. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Je vais insérer. L'icône du copyright. Pourquoi pas. Voilà. On le positionne dedans. Comme ça. On peut changer la couleur. Donc si on veut. Intégrer un peu mieux. Dans notre. Widget. Donc garder un peu les mêmes tons de couleurs. On peut le faire facilement. Mais là ce qu'il nous reste à faire. Donc c'est de sélectionner. Chaque élément à part. Donc on a donc. Quatre éléments. Et ça du tout aussi. Voilà. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq éléments. Un clic droit. On va regrouper. Et on a donc un widget qu'on peut bouger. De gauche à droite. Et l'utiliser par la suite. Bon. Bah. Je vais créer les. Six widgets. Donc je vais créer le total des six widgets. Et je vous retrouve juste après. Et donc voilà. J'ai créé donc mes six widgets. Maintenant ce qu'on va faire. On va donc les aligner proprement. Donc on va sélectionner. Les trois widgets du dessus. On va aller dans format. On va les aligner. On va donc créer alignement centre. Qui sont à la même hauteur. Donc à la même. Donc la même taille. On va les bouger un peu. Pour avoir donc. Plus ou moins un même espace. Voilà. Donc surtout sur la même ligne. C'est pas un problème ça. Ici. On va donner plus ou moins. La même. Emplacement. Donc ici de même. On va le placer plus ou moins. Au même emplacement. Hop. Hop. Et si de même. Hop. On va sélectionner les trois du tout. Cette fois-ci. On va faire. Hop. Aligner. Milieu. On sélectionne donc maintenant les deux. L'un au-dessus de l'autre. On fait aligner centre. De même ici. Aligner centre. De même ici. Aligner centre. Et désormais. Donc on va sélectionner les quatre. Donc on garde toujours la touche contrôle. Enfoncer. Donc une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Pardon. On va regrouper le tout. Et on a donc un gros widget qui est ensemble. On fait un contrôle X. On va dans Home. Et on fait donc coller ceci. Et cela on va le placer. On va le dire plus ou moins au milieu de la page. Ce sera parfait. Voilà. Ça m'a l'air nickel comme ça. Voilà cette partie est terminée. Désormais vous savez comment créer des widgets. Dans la prochaine et dernière partie bien sûr. Nous allons voir comment créer un menu de navigation. Que nous allons pouvoir personnaliser. Quand nous le voulons. Avec un simple clic. Vous allez voir c'est un peu spécial. Allez on se retrouve dans la prochaine partie. Sous-titrage ST' 501